Saint-Simeon a toutes les marques d'un village en déclin. Son église n'a plus de curés, son école a de moins en moins d'élèves, les pancartes à vendre se multiplient le long de sa rue principale. C'est une espèce de tissu socio-économique qui se dégrave. Ça commence par la fermeture d'une épicerie puis une deuxième. En moins de 20 ans, Saint-Simeon a perdu 15 % de sa population. Pour ce village, comme pour bien d'autres au Québec, il y a la COVID apportait l'espoir d'attirer les citadins épuisés par la ville. Mais sans Internet haute vitesse, impossible d'accueillir les travailleurs et leurs familles. Il y a déjà des gens qui quittent Montréal ou même Québec pour commencer à décider de venir s'installer en région. Mais s'ils veulent continuer à faire du télétravail, ici, on n'a absolument pas l'accessibilité. Pourtant, la fibre optique traverse Saint-Simeon, mais sans connecter ces 1 200 résidents, puisque la loi n'oblige pas les fournisseurs à le faire. Ce sont donc les propriétaires qui doivent débourser les frais de branchement à un coût qui est souvent exorbitant. Des fois, les compagnies leur cherchaient jusqu'à 15 000 $ pour 100 mètres, 15 000 $ pour se faire brancher Internet. Pierre Bilodeau habite à 2 km du centre-ville de Saint-Simeon. Son Internet, lui, est à des années-lumières de ce qui constitue la norme à Montréal ou à Québec. Ça prend de la patience parce que le service ne nous donne pas plus accès que 4 à 5 mégabits par seconde. 4 mégabits par seconde, c'est 10 fois moins rapide que la vitesse Internet jugée de base par Ottawa. Pierre pourrait améliorer sa connexion en se branchant, à ses frais, aux câbles qui arrêtent à quelques maisons de la sienne. Le prix à payer pour se retraiter serait de 2 750 $. On ne peut pas attirer personne avec ça. En partant, c'est difficile de se connecter. Saint-Simeon n'est pas le seul village embourbé avec un Internet archaïque. À Saint-Fidèle, juste à côté, la fromagerie souffre fréquemment d'interruptions de sa connexion. Chaque fois, le paiement par carte devient inaccessible. Ce jour-là, cinq coupures avaient eu lieu pendant la matinée. Ça fait manquer des ventes. Puis là, le monde, il faut qu'il retourne à la Malbue ou à Saint-Simeon sortir de l'argent aux caisses. Tant que les régions n'auront pas accès à un Internet comparable à celui des villes, elles ne pourront pas leur faire concurrence, selon ce professeur. Oui, moi, je pense que c'est une condition de base aujourd'hui pour que le milieu rural puisse simplement être dans l'économie moderne. La fibre optique, c'est une infrastructure comme la route derrière moi, comme les égouts, comme l'eau potable. Les gouvernements ont multiplié les promesses de branchement des régions au fil des ans sans que Saint-Simeon voit apparaître un meilleur Internet. Le village ne sait plus vers quel sein se vouer pour arrêter un déclin qui, lui, se poursuit. à grande vitesse. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Saint-Simeon, dans Charlevoix.